Le PASTEF dépose un recours auprès de la Cour de justice de la CDAO afin de faire suspendre la dissolution du parti de l'opposition sénégalaise et pour aussi rétablir les droits politiques de Ousmane Tchonko, candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Pour en parler, notre invité, le député de Yeoui Askanoui, M. Guy Marus Sagnat, également membre du PASTEF. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler des recours auprès de la Cour de justice de la CDAO, d'abord les manifestations à New York de la diaspora sénégalaise qui réside aux États-Unis, mais pas que, parce qu'il y a eu une partie de la diaspora canadienne qui est également arrivée à New York pour manifester dans le cadre de l'arrivée de la participation du président Macky Sall à l'Assemblée générale des Nations Unies. Quelle est votre réaction en tant que l'un des principaux leaders de l'opposition sénégalaise ? On ne peut pas baïonner un peuple. Or, le président Macky Sall, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années, ne fait que tenter de baïonner le peuple sénégalais. Figurez-vous, Madame, que depuis le 12 mai 2023, toutes les manifestations de l'opposition, des mouvements citoyens sont systématiquement interdites. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a près de 1500 détenus politiques dans les prisons du Sénégal parce que, tout simplement, ces personnes sont membres de PASTEF ou veulent élire Ousmane Sonko comme cinquième président du Sénégal. Figurez-vous qu'il y a près d'une centaine de Sénégalais qui ont été assassinés. Il y a des centaines de Sénégalais qui sont blessés. Certains portent des handicaps à vie dans la grave répression du peuple sénégalais par le président Macky Sall. Donc, voilà ce qui se passe au Sénégal. Et quand on essaye de baïonner ce peuple-là qui est au Sénégal, mais l'autre partie du peuple qui est en dehors du Sénégal, c'est-à-dire sa diaspora, essaie, elle aussi, de résister à sa manière. Donc, selon vous, ces nombreux rassemblements, ces manifestations des Sénégalais de l'extérieur, c'est aussi en réponse aux manifestations interdites par le gouvernement sénégalais ? Absolument. Je crois que ce qui se passe à l'extérieur du Sénégal, et vous l'avez évoqué à New York, mais même ici, en France, le concert d'hier de Youssou Ndour a été ponctué de son conamonale, de libérer son conamonale. C'est en réalité intimement lié à ce qui se passe au Sénégal. Et donc, si les présidents en général, et les présidents africains en particulier, gèrent leur pays de manière démocratique, respectent les droits des citoyens, eh bien, je suis presque sûr que nous ne verrons plus de troubles, nous ne verrons plus de manifestations comme celles que nous avons pu voir à New York, en France ou ailleurs. Alors, l'élection présidentielle sénégalaise doit se tenir en février 2024. Le PASTEF, on l'a dit, du Smane Sonko, est dissous. PASTEF dont vous faites également partie. Le parti a été dissous en juillet dernier par le gouvernement qui accuse le parti d'avoir appelé à des mouvements insurrectionnels. Que répondez-vous à cette accusation ? Mais le premier mouvement insurrectionnel, la première organisation insurrectionnelle au Sénégal, c'est le parti du président de la République. Aujourd'hui, tout le monde a vu l'opinion publique internationale, qu'il y a quelques mois, le parti du président de la République a utilisé des nervis armés, qui de coupe-coupe, qui de fusil, pour réprimer, pour bastonner, en fait, le peuple sénégalais, qui ne faisait que user de son droit constitutionnel de résister. Donc oui, la première organisation terroriste, la première organisation insurrectionnelle, c'est le parti du président de la République. Et donc, les accusations portées à l'endroit du parti PASTEF sont en réalité que des manifestations de la volonté des militants de PASTEF et du peuple sénégalais de résister. Et cela, d'accord, c'est la Constitution qui dispose, qui consacre ce droit à la résistance. Alors, les avocats de l'opposant Ousmane Sonko ont déposé trois requêtes auprès de la Cour de justice de la CDAO afin de suspendre la dissolution, mais aussi rétablir les droits d'Ousmane Sonko afin qu'il puisse se présenter à l'élection présidentielle de février 2024. Donc, on l'a dit, le PASTEF, vous faites partie du PASTEF et le PASTEF a recours à la Cour de justice de la CDAO. Est-ce que vous pensez que ces requêtes vont pouvoir aboutir quand on connaît le poids politique que le président Macky Sall occupe au sein de cette institution, donc la CDAO ? Nous, militants de PASTEF, nous avons bon espoir que ces recours-là vont aboutir pour deux raisons. La première, c'est que l'objectif de ces trois recours, c'est d'abord de casser cette loi du silence sur la situation au Sénégal. Il y a comme qui dirait une omerta, on veut rendre inaudible, invisible, les violations graves manifestes des droits de l'homme par le président Macky Sall. Je le répète, il y a des gens qui ont été torturés. Or, le Sénégal a signé des conventions internationales contre la torture. Il y a des gens qui ont été assassinés depuis deux ans, depuis douze mois. Et aucune enquête, aucun responsable. Le président Macky Sall et son administration, par le refus de faire des enquêtes et de sanctionner les auteurs de ces assassinats, c'est comme s'ils délivraient en fait un permis de tuer à certains des agents des forces de défense et de sécurité qui maltraitent, qui assassinent, qui tuent le peuple sénégalais. Donc oui, ces recours-là ont d'abord pour objectif de dire, non, il y a comme qui dirait un complot national, mais aussi international contre le Sénégal. Donc internationaliser la situation au Sénégal. Absolument. C'est-à-dire que les médias internationaux, surtout les opinions publiques des pays d'Europe, des pays d'Occident en général, qu'elles soient sensibilisées sur la situation au Sénégal et qu'elles sachent qu'il y a des choses extrêmement graves, que des Sénégalais sont assassinés avec des balles françaises, avec des armes données au gouvernement du Sénégal par la France. Et cela ne peut pas continuer. Notre objectif, bien entendu, c'est de faire casser les violations arbitraires contre le président Ousmane Sonko, qui, je le rappelle, est le chef de l'opposition. Il est le maire de la commune de Zyganchor. Les violations également des droits du parti PASTEF et de ses militants. Pourquoi nous avons également bon espoir ? C'est qu'il y a guère longtemps, des Sénégalais ont attaqué devant la Cour de justice de la CDAO la décision du gouvernement du Sénégal d'appliquer ce qu'on appelle le parrainage citoyen. Et la Cour de justice de la CDAO avait donné raison à ces citoyens sénégalais qui avaient attaqué le format du parrainage citoyen tel que déroulé par le gouvernement du Sénégal. Donc oui, si vous attaquez une décision illégale, arbitraire, en fait, du Sénégal ou d'un autre pays au niveau de la Cour de justice de la CDAO, vous pouvez avoir gain de cause. Et nous sommes persuadés que face à cette dissolution arbitraire, la Cour de justice de la CDAO ne peut que dire « Oui, le parti PASTEF est victime d'une dissolution arbitraire. Oui, les droits du candidat Ousmane Sonko, chef de l'opposition du Sénégal, sont violés. Et qu'il doit être candidat, qu'il doit être libéré. » Alors, que comptez-vous faire si jamais Ousmane Sonko n'a pas la possibilité de se présenter en février 2024 ? Est-ce que vous vous dites que c'est Ousmane Sonko ou personne d'autre ? Non, c'est juste que nous avons une volonté inébranlable de l'inéluctabilité, de l'inexorabilité de la candidature du président Ousmane Sonko. Pour nous, il n'y a absolument rien qui puisse l'empêcher jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel dise autre chose. Donc, c'est pourquoi, dans les jours à venir, vous verrez que nous allons lancer la coalition Sonko-président qui va porter sa candidature. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous annoncer que plusieurs structures, instances de PASTEF ont commencé à se donner des objectifs qui vont financer la campagne, en fait, du président Ousmane Sonko, la campagne électorale à hauteur de 30 millions, à hauteur de 100 millions, à hauteur de 20 millions. Les collectes sont en train d'être effectuées par les militants. Donc, oui, c'est pour dire que voilà, en fait, nous, notre conviction, notre ferme et inébranlable, mais conviction, et oui, nous nous préparons pour ça. – Alors, on est quand même obligés d'envisager tous les scénarios, admettons que les autorités sénégalaises n'acceptent pas, ne valident pas la candidature d'Ousmane Sonko. Qu'est-ce que vous faites ? – Justement, justement, en réalité, ce que cherchent le président Makissal, son parti et sa coalition, c'est d'inoculer dans la tête des militants de PASTEF, des sympathisants de PASTEF, que le combat pour la candidature du président Ousmane Sonko est perdu d'avance. Et cela, nous n'allons pas tomber dans ce piège. C'est pourquoi il n'est pas question pour nous de parler d'autre chose que de la candidature du président Ousmane Sonko. Il est important que le président Makissal sache que cette candidature, c'est la candidature du peuple. Cette candidature du président Ousmane Sonko est une demande sociale. Et cette candidature du président Ousmane Sonko, si elle est illégalement et arbitrairement empêchée, il y a, oui, des risques graves qu'il fait peser, lui, le président Makissal, à la stabilité, à la paix au Sénégal. Et les amis du Sénégal, où qu'ils soient, en Afrique ou ailleurs sur la planète Terre, doivent savoir qu'il y a des choses graves qui peuvent arriver au Sénégal en cas d'empêchement de la candidature du président Ousmane Sonko. C'est ce genre de complot, c'est ce genre de difficulté anti-électorale qui débouche sur des situations comme ce qu'on a vu récemment. On est quand même à cinq mois de l'élection présidentielle. Donc j'imagine qu'au sein du PASTEF, effectivement, vous misez sur Ousmane Sonko. Mais est-ce que vous commencez à préparer une deuxième option ? Absolument pas. Nous sommes toujours sur la seule option, qui n'est pas une première option, c'est la seule option, Sonko-président, parce que nous avons confiance au fait que, à un moment donné, les Africains en général, et pas seulement les Sénégalais, parce qu'aujourd'hui, c'est toute la bande du Sahel qui est menacée. Un pays qui est dans l'instabilité risque d'avoir des conséquences sur tous les autres pays. Et que donc, les amis du Sénégal, encore une fois, ne vont pas laisser le président Makissal, parce que tout simplement, il n'a pas réussi à avoir un troisième mandat, semer le chaos, jeter le Sénégal dans le chaos. Alors, on l'a dit, Ousmane Sonko bénéficie d'une très grande popularité, et au Sénégal, mais aussi à l'extérieur, au niveau de la diaspora sénégalaise. Encore une fois, s'il n'est pas autorisé à se présenter, est-ce que cela ne serait pas finalement une erreur politique de la part du PASTEF, si jamais vous n'investissez pas sur une autre personnalité issue également du PASTEF, qui est aussi tout aussi capable de défendre l'idéologie que défend actuellement Ousmane Sonko ? Nous n'allons pas permettre au président Makissal de continuer à choisir ses opposants, de continuer à choisir ses adversaires, de continuer à choisir les candidats qui vont faire face à son candidat, qui est le candidat de la France, qui est le candidat de l'impérialisme. Nous n'allons pas accepter cela. C'est au peuple sénégalais de trancher cela. C'est pourquoi, pour nous, nous continuons à dire, et nous allons continuer à le marteler de manière courtoise, mais de manière ferme, c'est Ousmane Sonko, notre candidat, et nous sommes sûrs que nous allons le lire comme cinquième président du Sénégal. Et donc, les autres pays doivent arrêter d'être des complices, particulièrement ceux qu'on appelle les partenaires techniques et financiers. La France en fait partie, les États-Unis en font partie. Pourquoi est-ce que tous ces pays ont condamné ce qui arrive à Alexei Navalny en Russie et ils se taisent sur le cas d'Ousmane Sonko ? Est-ce parce qu'Ousmane Sonko est noir et Alexei Navalny est blanc ? Cela est tout simplement inacceptable. Il ne saurait y avoir de deux poids, deux mesures. Si les droits d'Alexei Navalny sont piétinés, il faut dénoncer. Mais si les droits d'Ousmane Sonko, et c'est le cas, sont de manière flagrante, piétinée, bafouée, d'accord ? Il faut également dénoncer, il faut également dire que ce que le président Makissal fait au Sénégal est inacceptable. Ce n'est pas parce que le président Makissal accorde le gaz du Sénégal à l'Union européenne que l'Union européenne va se taire sur les violations flagrantes des droits de tous les Sénégalais, particulièrement d'Ousmane Sonko et des 1500 détenus politiques. Guy Marius Sagna, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci Guy Marius Sagna, député de Yeoui Ascanmi, également membre du PASTEF. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.